Bonjour à tous, c'est Drerac et on se retrouve pour une petite vidéo d'un puzzle jump sur Guild Wars 2 A chaque fois on se demande comment je fais pour faire tel ou tel puzzle jump Donc dans cette vidéo je vais expliquer mon chemin à moi pour faire tel ou tel puzzle jump C'est assez rapidement, je ferai ça assez rapidement en général Mais j'expliquerai bien les passages ou les petites astuces que j'ai, etc Donc on se retrouve déjà à l'arche du lion Voilà, on est juste ici, au sud Et on va faire le capitaine Weyand, c'est à dire le puzzle jump La Revanche de Weyand Qui est un des puzzle jump de l'arche du lion, il y en a 3 en tout Je ferai les 3, une petite vidéo dessus Donc voilà, on est au sud, le point de passage est là C'est le point de passage d'autres rives, si vous cherchez bien Il y a le grand moulin, là, vous allez sur le balcon Et vous grimpez sur les bottes de foie Voilà, vous sautez derrière Et là, il y a les passages qui sont camouflés par des fougères Voilà, attention ici sur la gauche Voilà Donc vous arrivez ici, ici il y a le panorama déjà Donc tous ceux qui se demanderaient comment on va au panorama, ben c'est comme ça Il suffit de grimper sur la petite pente sur la gauche Voilà Ici on se colle à la faise et on saute Voilà Et donc on a le panorama là Alors, une petite astuce pour sauter dans la gorge Parce que beaucoup de gens se croûtaient ou mourraient carrément Alors Gérald partait d'ici à peu près du panorama Et vous sautez en biais C'était juste en biais comme ça Voilà Vous allez probablement vous croûter Voilà Et ça passe tout seul Donc voilà, pendant tout le long du puzzle job On va entendre le capitaine nous parler Est-ce qu'il sera fantôme ? Un petit peu con Il est légèrement attardé sur les bords en fait Et il va essayer de vous induire en erreur Ou de se foutre légèrement de votre gueule Tout le long du puzzle job Par exemple ici Alors ici Vous pouvez cliquer sur la lumière étrange Mais si vous le suivez Il va à chaque fois vous emmener Par exemple, s'il nous emmène ici C'est un cul-de-sac Voilà Donc à chaque fois Ce fils de chien Ça me laisse à nous faire tourner en rond Mais moi j'ai une petite astuce Vous Entrez dans le labyrinthe Vous allez gauche Continuez sur la gauche Vous traversez la pierre Oui parce qu'il y a des pierres qui se traversent Voilà Alors ici Soit vous passez sur la gauche Et vous arrivez directement à la fin Soit vous passez par la droite Et vous faites le tour Ça dépend si vous avez du mal à vous repérer Pour vous repérer Vous pouvez utiliser Soit squelette Voilà Et là Côté de la torche bleue Vous pouvez passer Donc vous continuez Vous montez la pente Putain Franchement Il commence à me casser les couilles Oui il va vraiment parler Tout le long du puzzle jump A chaque moment Voilà Donc Après vous grimpez ici Alors la petite astuce pour l'estalekmit Vous sautez jusqu'ici en premier Et vous vous collez à chaque fois au bord Pour sauter sur la deuxième Voilà Comme ça Soit vous sautez là sur la gauche Ça veut bien Soit vous sautez sur la droite Voilà Et vous pouvez monter après Les deux peuvent marcher Donc là Donc là Le premier couloir est assez simple Il vous suffit de vous balader au milieu des piques Sans vous rapprocher du mur Vous ne prendrez aucun dégâts Mais après les deuxièmes et troisièmes couloirs Les piques seront trop long Voilà Je me suis fait mettre à terre par les piques qui étaient derrière Et si on se rapproche à peine du mur Voilà Donc Ce long couloir Vous ne pouvez pas passer au milieu des piques Vous devez attendre Voilà Qu'ils se retirent Tous Pour avancer Au milieu Jusque là Rien de très compliqué Alors Ici J'en vois souvent Qu'ils essaient de grimper Soit là-haut Ça sert à rien Vous sautez en bas Vous sautez là Et vous sautez là Sinon vous pouvez prendre un bond Pour sauter directement de l'autre côté Etc Ça ça dépend si vous voulez sécuriser le saut Et là on va arriver à la partie la plus difficile Du puzzle jump Enfin pour moi elle est hyper facile Donc voilà Ce connard de capitaine va s'amuser à vous éteindre la lumière Voilà Donc vous ne voyez pas grand chose Première option Vous faites Gamma plein écran Et vous voyez à peu près Ça peut aider Moi je trouve que c'est bof C'est une mauvaise idée Deuxième solution Vous prenez Une attaque de zone Avec le ciblage au sol Et en ciblant Vous ne lancez pas la zone Ça ne sert à rien Vous vous ciblez juste En faisant un clic droit Pour diriger votre personnage Le ciblage va se mettre En face de vous Et vous verrez Les plateformes en face de vous Voilà Donc vous sautez là Après là il y a deux plateformes Vous pouvez prendre celles que vous voulez Je prends toujours celle de droite personnellement Voilà Vous revenez là-bas Si vous sautez Et là La grande plateforme Vous ne sautez pas directement dessus Vous sautez sur le rebord Qui est à la droite Voilà Hop On saute Donc ici Oui merci Voilà Comment choisir Souvenez-vous d'où vous voulez Et vous serez avec nous Voilà Et il est très 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 précis Donc La piège Euh La trappe de gauche C'est un piège La trappe de droite C'est un piège Euh La trappe du milieu C'est un piège C'est celle-là La bonne Ne vous trompez pas Parce que sinon Vous mourrez directement Et vous n'avez plus qu'à tout recommencer Sauf si quelqu'un Est déjà dans le puzzle jump Et va vous réussir Voilà Où vous tombez Si vous prenez les deux autres Voilà Donc on arrive au coffre Le capitaine voyande Voilà Donc le coffre Quand vous êtes niveau 80 On vous donne toujours Quelques fragments Et puis en fonction De votre chance Evidemment Du loot Qui peut aller jusqu'à de l'exo Voir carrément Un précu C'est vraiment Jelou Et Je sais pas C'est que ce truc Par terre Je crois que c'est un quagan Qu'elle doit tourner Et c'est un quagan Qu'elle doit tourner Ok Donc il est là pour Halloween Donc voilà le capitaine voyande Il prétend vous avoir coincé Bien que vous pouvez vous téléporter La sortie Elle est là Notez qu'il vous raconte toujours sa vie Comme une grosse merde Et ici vous avez un officier L'officier Shine Celui qui avait le squelette Dans le Dans le puzzle jump Qui Vous vend des armes culturelles Il parle pas du tout Comme un squelette Mais c'est pas grave Les armes sont dans Karma Elle coûte 9800 Elles sont pour le niveau 40 Est-ce que ça vaut le coup Quand vous êtes nouveau 80 Non pas forcément Vous pouvez toujours prendre les skins Parce que voilà Il y a les skins de pirates Qui sont tous Différents Bien que certains Soient vraiment très moches Comme le fusil Ouais En fait il y a la plupart Qui sont vraiment très moches Vous pourrez toujours Vous en servir Et venir chercher Un skin Avec une pierre de transmutation L'espadon Il est quand même pas mal Bon il est un peu trop court Voilà une belle dague Donc voilà Merci à tous D'avoir regardé J'espère que ça vous a plu On se retrouve pour un prochain Puzzle Jump Car je vais faire les 3 De l'Arche du Lion Comme je l'ai dit Et donc je vous dis A la prochaine N'hésitez pas A partager un commentaire Si vous avez Peut-être une autre astuce Ou quoi que ce soit Franchement Je suis toujours ouvert A ce genre de truc Et Si vous avez aimé Vous pouvez toujours mettre un j'aime Evidemment Si vous avez pas aimé Et que vous mettez un j'aime Ça ça vaut pas le coup Et donc Je ferai aussi Des puzzle jumps Beaucoup 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 plus durs Ou plus long Et là je sais pas Si je couperai en deux Ou pas Je pense pas Je l'éviterai en tout cas Et je ferai un maximum Je ferai En sorte de bien expliquer Comment marche les puzzle jumps Pour bien Que vous arriviez à suivre D'un seul coup Tout le puzzle jump Et que vous puissiez le refaire Assez facilement Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé Et on se dit A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz